Maintenant que nous avons donné la définition de limite d'une fonction en un point, en voici les premières propriétés. Le cadre dans cette partie sera le suivant, comme d'ailleurs dans la plupart du temps dans ce chapitre. Nous allons prendre I un intervalle de r, et f une fonction définie de i dans r. Comme pour les suites, le premier résultat que nous allons démontrer est le théorème d'unicité de la limite. Si nous avons une fonction f qui tend vers deux limites L1 et L2 en un point a, a étant dans I bar, alors nécessairement la limite L1 est égale à la limite L2. La démonstration est tout à fait similaire à la démonstration de ce même résultat pour des suites. Nous allons supposer que les deux limites L1 et L2 sont différentes et aboutir à une absurdité. Il va falloir distinguer plusieurs cas, et le nombre de cas distingués est conséquent, puisqu'il va falloir distinguer les cas où L1 est fini, ou alors lorsque L1 vaut plus infini ou moins l'infini, pour L2 il va falloir distinguer les mêmes cas, et, nouveauté par rapport aux suites, pour le point a aussi, il va falloir distinguer ces trois cas. Même si la démonstration est la même que pour les suites, je vais tout de même traiter un cas, celui où L1, L2 et A sont réels, afin de s'entraîner un peu. Donc nous pouvons représenter la situation sur un graphe, nous traçons ici la droite des réels, et sur cette droite nous pouvons placer les limites L1 et L2. Donc ici, j'ai choisi le cas où L1 est strictement plus petit que L2, j'ai posé ε égale à L2 moins L1 sur 3, et nous pouvons alors regarder les réels L1 moins ε, L1 plus ε, et L2 moins ε, et L2 plus ε. Donc je ne refais pas la démonstration détaillée, mais nous avons L1 moins ε strictement plus petit que L1, strictement plus petit que L1 plus ε, strictement plus petit que L2 plus ε, et ainsi de suite. Donc en appelant I1 l'intervalle L1 moins ε et L1 plus ε, et I2 l'intervalle L2 moins ε, L2 plus ε, et bien nous avons un résultat de séparation, I1 contient L1, I2 contient L2, mais l'intersection de ces deux intervalles est vide. En remarquant bien sûr que ici ε est strictement positif, nous pouvons appliquer la définition de f tend vers L1 en petit a. Nous allons montrer donc qu'il existe un réel strictement positif α1, tel que pour tout x dans I, si la distance entre x et petit a est strictement plus petite qu'α1, alors la distance entre f de x et L1 est strictement plus petite qu'ε. ce qui implique ici que f de x appartient à l'intervalle I1. Nous pouvons faire la même chose en utilisant que petit f tend vers L2 en petit a. Il existe cette fois-ci un réel strictement positif α2, tel que pour tout x dans I, si x appartient à l'intervalle alors je vais raisonner comme tout à l'heure avec une valeur absolue, lorsque x moins a est plus petit qu'α2, alors f de x appartient à I2. Si maintenant nous posons α égale au minimum de α1 et de α2, donc α sera égale soit à α1 soit à α2, dans tous les cas, il est strictement positif. Alors, à chaque fois que nous prenons un élément x dans I, si la distance entre x et A est plus petite qu'α, elle est donc plus petite qu'α1, ce qui implique que f de x appartient à I1, mais elle est aussi plus petite qu'α2, et donc f de x appartient aussi à I2. Et ceci est absurde, puisque comme nous l'avons par construction, nous avons tout fait pour que I1 intérieur I2 soit égal au vide. Donc cela est absurde. Et donc, l'hypothèse de départ, qui ici était que L1 était strictement plus petite que L2, n'est pas possible. Et nous avons donc, alors L1 égale L2, puisqu'évidemment en inversant les rôles, le cas L2 strictement plus petit que L1, avec la même démonstration, serait impossible également. La conséquence, c'est que si nous avons une fonction f qui tend vers une limite petit l en petit a, cette limite est unique, donc nous pouvons lui donner une notation. Et nous allons noter que petit l, c'est la limite en petit a de petit f. Une autre notation possible est de dire que c'est la limite de f de x quand x tend vers A. Alors même avertissement que pour les suites, je préfère largement que vous utilisiez cette notation. La notation L1 n'apporte finalement pas grand chose, on peut dans la plupart des cas s'en passer, et elle introduit un piège dans la rédaction. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est interdit d'écrire L1 de f en A, tant que vous n'avez pas justifié que cette limite existe. Donc il est très tentant d'utiliser L1 de f avant d'avoir montré qu'elle existe, c'est le problème de cette notation. Avec une flèche, en général, ce problème est évité de manière assez naturelle et spontanée. Autre petite remarque, il n'existe pas de notion de fonction convergente ou divergente en un point. Donc si une fonction f admet une limite petit l, nous serons toujours obligés de préciser si cette limite est finie ou infinie, puisque les résultats sur les fonctions vont être très différents lorsque la limite est finie ou infinie, il n'y aura pas de mot comme convergent qui impliquera que la limite est finie. C'est pourquoi dans l'énoncé du théorème suivant, qui est analogue à un résultat sur les suites, la formulation va être légèrement différente. Pour les suites, nous avons dit « tout de suite convergente et bornée ». Ici, nous allons parler de limite finie. Si f admet une limite finie en petit a, alors petit f est bornée, mais il est faux de dire qu'elle est bornée tout court, elle est bornée seulement au voisinage de petit a. Ce qui signifie la chose suivante, il est donc dans le cas où a appartient à r, cela signifie qu'il existe un alpha strictement positif, tel que f, restreinte à l'intervalle a-alpha, a-alpha, interne l'ensemble de définition et bornée. Alors évidemment, f ne peut pas être restreinte à une partie qui n'est pas dans l'ensemble de définition. Il faut donc prendre un voisinage de petit a, donc un intervalle de la forme a-alpha, a-alpha, et prendre son intersection avec l'intervalle de définition, qui ici est i. Si a est égal à plus l'infini, cela signifie qu'il existe un réel m strictement positif, tel que la fonction f restreinte à l'intervalle m plus l'infini inter i est bornée. Et de même, si a est égal à moins l'infini, alors il existe un m que l'on peut prendre strictement négatif, tel que la fonction f restreinte à moins l'infini m inter i est bornée. Donc je ne détaille pas la démonstration de ce théorème. La démonstration est exactement la même que pour les suites. Je vous laisse la faire en exercice chez vous. Nous pourrons bien sûr la faire en classe s'il y a des questions, mais j'espère avec le i d'est ici, vous avoir mis sur la piste, et en tout cas vous avoir expliqué ce que signifie au voisinage 2. Donc c'est ce qui est détaillé dans les trois dernières lignes qu'il faut montrer en revenant à la définition de limite finie. Énonçons une autre proposition qui est tout à fait analogue à un résultat que nous avons démontré sur les suites. Dans le cas où a et l sont deux réels, alors dire que f tend vers l en a est équivalent à dire que f moins l tend vers 0 en a, ce qui est aussi équivalent à dire que la valeur absolue de f moins l tend vers 0 en a. Je ne détaille pas les démonstrations de ces deux équivalences, car elles sont réellement exactement les mêmes que pour les suites. Par contre, il y a une quatrième proposition qui est équivalente aux trois précédentes, f tend vers l en a si et seulement si, f de a plus h tend vers l quand h tend vers 0. Je vais détailler la démonstration de ce point. Donc dans cette dernière équivalence, nous avons de manière sous-jacente la fonction suivante, la fonction g qui a h associé f de a plus h. La première question, c'est de voir sur quel intervalle est définie cette fonction g. Donc si nous posons grand j l'ensemble de tous les réels qui vont s'écrire petit x moins petit a quand petit x parcourt grand i, eh bien il n'est pas très compliqué de se rendre compte que j c'est tout simplement l'intervalle grand i que nous avons translaté de a vers la gauche. Nous avons enlevé petit a à tous les réels de grand i. Donc je vous laisse le soin de vérifier que grand j est un intervalle. Petit a appartient à i bar à la fermeture de i. Donc ici c'est 0 qui va appartenir à la fermeture de j bar. Et nous pouvons dire de manière générale d'ailleurs que si x appartient à r, alors nous avons l'équivalence suivante. x appartient à i est équivalent à dire que x moins a appartient à j. Et de plus, pour tout y dans grand j, il existe un unique x dans i tel que y s'écrit x moins a. Alors la fonction g est bien définie sur cet intervalle j. Nous allons donc raisonner par double implication. Supposons dans un premier temps que f tend bien vers petit l en petit a. Donc nous allons introduire un epsilon strictement positif. Et pour cet epsilon, nous savons qu'il existe un alpha strictement positif tel que nous allons avoir la propriété suivante. Pour tout x dans grand i, si x moins a est plus petit que alpha, alors f de x moins petit l est plus petit qu'epsilon. Alors maintenant nous allons introduire un petit h dans grand j. Et nous allons poser également x égale à plus petit h. Si nous avons valeur absolue de h strictement plus petit que alpha. Alors la valeur absolue de x moins petit a est justement égale à la valeur absolue de h. Elle est donc strictement plus petite qu'alpha. et donc la valeur absolue de f plus x, c'est-à-dire f de a plus h moins petit l est strictement plus petite que epsilon. Ce qui en réutilisant la fonction g nous dit que g de h moins petit l est plus petit qu'epsilon. Alors tout cela, et bien cela prouve que g tend vers petit l en zéro, autrement dit f de a plus petit h tend vers petit l quand h tend vers zéro. En effet nous avons bien montré que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que, si la valeur absolue de h moins zéro est plus petite qu'alpha, alors g de h moins l est plus petit qu'epsilon. C'est exactement ce que nous voulions obtenir. La réciproque se démontre exactement de la même manière. Je ne la détaille pas ici, mais comme toujours je vous encourage à la détailler chez vous pour vous entraîner. Voici maintenant une proposition qui n'a pas d'équivalent chez les suites. Si nous supposons que f tend vers l en petit a, avec petit a appartenant à grand i, alors f de a est égal à l, et donc nécessairement l est un réel. Ici l'hypothèse fondamentale qui change par rapport à tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, c'est que a appartient à grand i, et pas à i bar. Donc ici, nous sommes certains que f de a existe. Je répète que quand a appartient à i bar, et bien a peut très bien être dans i, comme ici, mais a peut également être une des bornes de grand i, et il est possible que f ne soit pas définie en grand a si l'intervalle est ouvert par exemple, et que a est l'une des bornes qui n'est pas dans grand i. Ici, il est indispensable évidemment pour la suite de l'énoncé que f de a existe, et nous allons donc prendre petit a dans grand i. Passons maintenant à la démonstration. Notez bien qu'au début, nous supposons uniquement que l est dans r bar. Nous ne savons pas encore que f de a va être égal à l, et que l sera finie. Il faut donc commencer par traiter le cas éventuel où l est égal à moins l'infini. Évidemment, nous allons arriver à une absurdité. Posons alors grand m égale f de a moins petit 1. Donc je rappelle que f de a existe. Donc par définition d'une fonction qui tend vers moins l'infini en petit a, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x dans grand i, x moins petit a inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal ou strictement, peu importe, implique que f de x est inférieur ou égal à f de a moins 1. Or, il se trouve que petit a vérifie l'hypothèse de l'implication. Évidemment, la valeur absolue de petit a moins petit a qui est nulle est inférieur ou égal à alpha. Donc en appliquant la phrase de la ligne juste au-dessus, nous devrions avoir f de a inférieur ou égal à f de a moins 1, ce qui évidemment est absurde. Et donc, elle ne peut pas être égale à moins l'infini. On montrerait de la même manière que, si elle est égale à plus l'infini, en considérant cette fois-ci m égale à f de a plus 1, nous arrivons à une absurdité. Donc déjà, nous savons bien que l est un réel. Donc à nouveau, revenons à la définition de limite. Si nous introduisons un epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que, pour tout x dans grand i, x moins a strictement plus petit que alpha implique que f de x moins petit l est strictement plus petit qu'epsilon. Or, à nouveau, ici, nous avons bien que a moins a est inférieur au alpha. Donc, f de a moins petit l est strictement plus petit qu'epsilon. Alors, autrement dit, si nous utilisons un encadrement, nous obtenons que, pour tout epsilon strictement positif, f de a moins epsilon est plus petit que petit l, qui est plus petit que f de a plus epsilon. Mais cela doit être valable pour tout epsilon strictement positif. Donc si, par exemple, nous supposons que l est strictement plus grand que f de a, nous avons comme toujours cette représentation graphique, et bien, il est possible de choisir un epsilon strictement positif, tel que l moins epsilon soit encore strictement plus grand que f de a. Par exemple, je peux choisir, ici, une distance epsilon très petite, strictement plus petite, en tout cas, que la distance entre l et f de a. Cela est absurde, avec l'inégalité de la première ligne. Donc, nécessairement, l est infère ou égale à f de a, et nous montrerions de même, en inversant un peu les rôles des choses, que l ne peut pas être strictement plus petite que f de a. Donc, finalement, nous avons bien f de a égale à l. C'était le résultat attendu. A la fin de cette section, il y a dans le PDF du cours, un exercice de manipulation de ces écritures avec epsilon, pour montrer qu'une fonction très simple tend vers une limite finie. Ce n'est pas la bonne manière de démontrer ce résultat, nous le ferons avec des résultats sur les opérations de limite, mais je vous encourage à chercher cet exercice que nous corrigerons en classe, et nous allons pouvoir passer maintenant à la section suivante. Nous allons maintenant parler de limites à gauche ou à droite en un point. Regardons d'abord l'exemple suivant. Nous avons ici une fonction f, dont voici le graphe. En petit a, nous voyons qu'il y a trois valeurs importantes. La valeur ici, qui est matérialisée par un point, qui est la valeur prise par f en petit a, ainsi que ce qui va s'appeler des limites à gauche et à droite, les deux autres valeurs qui sont là. Donc, si j'appelle L1 la valeur en haut, au milieu, nous avons matérialisé par un point f de a, et en bas, nous avons L2. Alors, nous voyons que si nous prenons f de x avec x toujours strictement plus petit que petit a, alors quand x va tendre vers a par valeur inférieure, f de x va tendre vers L1. De même si x est toujours plus grand que petit a, et que nous faisons tendre x vers a par valeur supérieure, f de x va tendre vers L2. Donc, nous allons dire que L1, c'est la limite à gauche de f en petit a, et L2, c'est sa limite à droite. Et ici, f n'aura pas de limite en petit a, car si nous faisons tendre x vers a sans parler de gauche ou de droite, eh bien, il est impossible que f de x tende vers une valeur fixée, puisque si x arrive vers la gauche ou vers la droite, nous allons tendre vers des choses différentes L1 ou L2. La première question à se poser pour commencer, c'est quelle est la condition que doit vérifier a pour que l'on puisse parler de limite à gauche ou de limite à droite ? Il est clair que sur le dessin, petit a est un point qui se trouve à l'intérieur de l'intervalle de définition de f. Si petit a était la borne de gauche de l'intervalle de définition de f, la limite à gauche n'aurait aucun sens. Si petit a était la limite à droite, c'est la limite à droite qui n'aurait pas de sens. Dans les autres cas, nous pouvons parler aussi bien de limite à droite que de limite à gauche. Donc, si nous voulons parler de limite à gauche, nous allons prendre l'intervalle i et nous allons prendre son intersection avec moins l'infini a, ouvert en a. Si jamais a est la borne de gauche de grand i, eh bien, cet intervalle est vide. Si cet intervalle n'est pas vide, on peut se poser la question de savoir s'il y a une limite à gauche. Donc, la question de la limite à gauche de petit a a un sens. Donc, à nouveau, cela ne veut pas dire que la limite va exister. Mais en tout cas, il est légitime de se poser la question. Sinon, cela n'a pas de sens. Si, de la même manière, i intersecté avec l'intervalle ouvert a plus l'infini n'est pas vide, eh bien, cette fois-ci, c'est la limite à droite qui a un sens. La limite à droite peut exister. Donc, schématiquement, la première condition signifie tout simplement que, entre guillemets, dans l'intervalle de définition petit i, il y a encore du monde à gauche de grand a. De petit a, pardon. Et là encore, schématiquement, dans la deuxième condition, cette deuxième condition signifie que, si l'on se place dans grand i, eh bien, à droite de petit a, il y a encore du monde. Donc, nous pouvons arriver, dans la première condition, nous pouvons arriver vers a par la gauche, et dans la deuxième condition, nous pouvons nous rapprocher de a par la droite. Alors, on peut démontrer, remarquons-le, si petit a appartient à la fermeture de cette intersection, eh bien, nécessairement, on peut montrer que cette intersection n'est pas vide. et c'est d'ailleurs une équivalence. Et puis, nous avons la même chose avec la condition numéro 2, dans le cas des limites à droite. Donc, cela va nous permettre de donner l'énoncé suivant qui définit les limites à droite ou à gauche de f en un point petit a. Voici la définition que nous pouvons donner. Si nous prenons petit a dans i bar et l dans r bar, alors, lorsque l'intervalle i inter moins l'infini a n'est pas vide, c'est-à-dire lorsque petit a appartient à la fermeture de cette intersection, on dit que petit f tend vers petit l à gauche en petit a, lorsque la fonction f restreinte à i inter moins l'infini a tend vers petit l en petit a. Donc, on utilise une limite sans distinguer gauche et droite, une limite comme nous l'avons définie jusqu'à maintenant, pour définir ce qu'est la limite à gauche. Donc, on transforme f en ne gardant que la partie qui est strictement à gauche de petit a. Alors, on a différents types de notations pour ces limites à gauche, essentiellement les mêmes que pour les limites en petit a, mais en notant a moins au lieu de petit a, ou alors en notant que x tend vers a, avec x strictement plus petit que a. Donc, si nous regardons ce que nous obtenons sur un dessin, je reprends donc à peu près le même graphe que tout à l'heure. La fonction f restreinte à moins l'infini a, ça n'est pas tout à fait celle-ci. En effet, celle-ci, vous voyez qu'elle ne tendrait pas vers petit l, alors je peux continuer de l'appeler petit l1, cette fonction ne tendrait pas vers petit l1 à gauche en a, puisqu'ici, le point rouge qui est là, appartient au graphe. Donc à gauche, il n'y a pas de limite. C'est pour cela que dans la définition, la fonction n'est pas restreinte à moins l'infini a fermée en a, mais à moins l'infini a ouvert en a. Donc ici, ce graphe, c'est bien le graphe de f restreint à l'intervalle de définition, inter moins l'infini a ouvert en a. Et là, par contre, il n'y a pas de souci, il y a bien une limite, et si je ne regarde que le graphe en rouge, je n'ai pas besoin de dire qu'il y a une limite à gauche en a. Il y a une limite en a tout court, puisqu'à droite de petit a, cette fonction rouge n'existe pas. Évidemment, nous avons la même définition pour les limites à droite. Nous allons dire que f tend vers l à droite en a, si la fonction f restreint à i inter a plus l'infini, ouvert en a, tend vers petit l en petit a. Remarquons que ces limites à gauche et à droite peuvent s'écrire avec des écritures quantifiées. Donc si je reprends le cas, on va dire générique, où petit a et petit l sont des réels, dire que f tend vers l en petit a, et bien cela s'écrit de la manière suivante, nous connaissons cela maintenant très bien. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à i. Lorsque x se trouve entre 1 a moins alpha et a plus alpha, et bien nous avons f de x moins l strictement plus petit qu'epsilon. Comment change cette phrase lorsque nous parlons de la limite à gauche en petit a ? Et bien nous allons tout simplement amputer une partie de l'encadrement concernant x. Ici nous voulons que x soit strictement plus petit que a, donc la partie de droite de l'encadrement devient x strictement plus petit que a, et c'est tout. Et donc évidemment, même adaptation pour le cas d'une limite à droite, f tend vers l à droite en petit a, si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x en i, lorsque a est strictement plus petit que x, qui est lui-même plus petit que a plus alpha, nous avons valeur absolue de f de x moins l strictement plus petit qu'epsilon. Alors je remarque un peu en même temps que vous que j'ai souvent l'habitude d'écrire ici pour tout x strictement positif, ou il existe un alpha strictement positif. C'est un léger abus, puisqu'en écrivant cela, je ne spécifie pas que epsilon et alpha sont des réels. Donc il est vrai qu'il est un peu mieux d'écrire qu'ils appartiennent à R plus étoile, mais bon, c'est un abus de notation relativement fréquent qui vous sera pardonné. Les limites à gauche et à droite ne servent pas forcément très souvent, elles sont utiles dans deux situations, et a priori, à moins que j'en oublie, uniquement dans ces deux situations. Première situation, vous avez une fonction qui est définie dans un intervalle privé d'un point. Par exemple, la fonction classique définie sur R étoile, dans R qui a x associé 1 sur x. Cette fonction admet bien une limite à gauche en 0 qui est moins l'infini, et une limite à droite en 0 qui est plus l'infini. Deuxième situation, lorsque vous définissez une fonction en distinguant des cas, c'est-à-dire une fonction qui a x va associer par exemple une certaine fonction annexe h de x si x est strictement plus petit qu'un certain réel b où ici b va se trouver à l'intérieur de i, et une deuxième fonction g de x par exemple si x est supérieur ou égal à b. Donc nous allons traiter de tels cas, de telles situations dans les exemples qui vont suivre dans ce chapitre. En dehors de ces deux situations, il n'est en général pas nécessaire de parler de limites à gauche et à droite. Dans chacune de ces deux situations, nous pouvons nous demander quel est le lien entre les limites à gauche et à droite en un point, alors en le point petit a pour la première situation et en le point petit b pour la deuxième, qui vont mener à l'existence d'une limite pour f en ce point-là. Donc nous pouvons donner deux théorèmes, l'un dans la première situation et l'un dans la seconde situation. Dans la première situation, le théorème est assez naturel. si nous prenons un intervalle grand i et que nous enlevons un point qui est à l'intérieur de grand i, un point petit a, si f est défini sur i privé de a, et bien comme a était à l'intérieur de grand i, il y a encore du monde dans grand i à gauche et à droite de petit a. Donc les limites à gauche et à droite en petit a de f peuvent exister. Nous avons le résultat suivant, f va admettre une limite petit l en a si et seulement si, f admet cette même limite à gauche et à droite en petit a. Dans la situation numéro 2, il y a un piège. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une condition supplémentaire. Donc cette fois-ci, f est défini sur tout l'ensemble grand i, mais nous prenons tout de même un point petit a qui est à l'intérieur de grand i, à l'intérieur à nouveau pour que la limite à gauche et la limite à droite en petit a aient un sens. Si l appartient à r bar, alors f tend vers l en petit a, si et seulement si, comme précédemment, f tend vers l à gauche et à droite en petit a, mais il vient se rajouter une condition supplémentaire. Il faut en plus que la fonction, que la valeur de f en a soit égale à l. Cette condition n'avait aucun sens dans le cas du théorème numéro 1 puisque petit a n'appartenait pas à l'ensemble de définition de f, alors que maintenant, dans cette deuxième situation, c'est le cas. Les deux théorèmes vont se démontrer de manière totalement analogue. Le théorème 1 est un peu plus simple car justement, il n'y a pas cette condition supplémentaire. Je ne vais donc démontrer que le théorème 2 et vous adapterez sans peine la démonstration pour le premier théorème. La démonstration est la suivante. Une nouvelle fois, nous allons revenir à la définition. f tend vers l en petit a, si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, alors je vais le faire bien, pour tout epsilon dans r plus étoile, il existe un alpha dans r plus étoile, tel que, pour tout x dans I, x s'il est encadré par a moins alpha et a plus alpha, et bien cela implique que la valeur absolue de f de x moins l est strictement plus petite qu'epsilon. Donc vous aurez remarqué qu'ici, je traite le cas où petit l appartient à petit r. C'est le cas assez naturel à traiter puisque nous avons dans le théorème 2 la dernière condition f de a égale à l, donc petit l va forcément être un réel. Et ici, comme petit a appartient à l'intérieur de l'intervalle I, et bien petit a ne peut pas être égal à moins l'infini ni à plus l'infini. Donc c'est pour ça qu'ici, je pars sur la définition avec a et l tous les deux des réels. Alors la condition du membre de gauche de l'implication, je vais les décomposer en trois parties. Donc le début, par équivalence, nous allons garder notre début avec epsilon et alpha. Et là, nous allons couper cette équivalence, cette implication, pardon, en trois parties. Si nous avons l'implication dans la première phrase, et bien il faut avoir l'implication dans les trois cas suivants. Si nous avons un résultat qui marche pour tous les x entre a moins alpha et a plus alpha, nous devons avoir ce résultat lorsque x est entre a moins alpha et a, avec x strictement plus petit que a. Mais nous devons aussi avoir ce résultat vérifié pour tous les x qui sont entre a strictement et a plus alpha. Et nous devons aussi vérifier cette condition pour tous les x qui sont dans le dernier cas que je n'ai pas encore traité, lorsque x est super ou égal à petit a et inférieur ou égal à petit a. Donc ici, nous avons trois phrases. La phrase numéro 1, la phrase numéro 2, la phrase numéro 3. Or, la phrase numéro 1, et bien cela revient à dire que f tend vers l à gauche en petit a. La phrase numéro 2, alors ça c'est ce que nous obtenons avec la phrase numéro 1. La phrase numéro 2, quant à elle, elle nous dit que f doit tendre vers l à droite en petit a. Et la phrase numéro 3, elle nous dit exactement que f de a doit être égal à l puisque le seul réel x qui se trouve entre a et a, évidemment, c'est petit a. Et l'implication, donc, nous donne que, quel que soit epsilon, f de a moins petit l doit être plus petit qu'epsilon. Et cela pour tout epsilon, donc comme nous l'avons déjà vu dans une des précédentes démonstrations, cela revient à dire que f de a est égal à l. Nous avons donc notre équivalence. Nous allons terminer par quelques exemples. Premier exemple, si nous prenons la fonction de r étoile dans r, fonction que nous allons appeler f, qui a x associé 1 sur x, et bien nous savons que f va tendre vers moins l'infini à gauche de 0, et f va tendre vers plus l'infini à droite de 0. Donc f n'a pas de limite en 0. Sinon, si elle avait une limite en 0, elle devrait avoir une limite à droite et une limite à gauche en 0 qui serait égale. Donc f n'a pas de limite en 0. Autre exemple, nous allons prendre cette fois-ci la fonction g, toujours définie sur r étoile à valeur dans r, mais qui cette fois, à x, va associer 1 sur la valeur absolue de x. Alors nous savons maintenant que g va tendre vers plus l'infini en 0 moins, et elle va aussi tendre vers plus l'infini en 0 plus. Donc par égalité de la limite à gauche et de la limite à droite, et puisque g n'est pas défini en 0, nous pouvons bien affirmer que g tend vers plus l'infini en 0. Troisième exemple, prenons la fonction h définie de r dans r et qui à x va associer exponentielle de x si x est strictement négative et x plus x carré plus 1 si x est supérieur ou égal à 0. Donc cette fois-ci, nous voyons que h, lorsque x tend vers 0 moins, et bien h a la même limite que exponentielle x en 0, c'est-à-dire 1. Alors ici, nous pourrions le justifier de la manière suivante, parce que la fonction h restreinte à moins l'infini de 0, c'est la fonction qui à x associe exponentielle x. La fonction exponentielle. Et exponentielle x tend bien vers 1 en 0 moins, donc h de x tend bien vers 1 quand x tend vers 0 moins. De la même manière, avec le même raisonnement, la fonction h va tendre vers 1 en 0 plus, puisque la fonction x plus x carré plus 1 tend vers 1 en 0. Donc ici, nous n'avons pas terminé. Nous avons bien une limite à gauche et une limite à droite qui sont égales, mais il ne faut pas oublier la dernière condition. De plus, h de 0 est égal à 0 plus 0 carré plus 1, puisque en 0, la fonction f est définie par x plus x carré plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc, avec ces trois points, nous pouvons bien affirmer que h tend vers 1 en 0. Dans les autres situations, il n'y a pas lieu de parler de la limite à gauche ou de la limite à droite. Cela peut même presque être vu comme une erreur. Par exemple, si je prends la fonction f qui est définie de r dans r et qui a x associé exponentielle x plus 1, pour montrer par exemple que f tend vers 2 en 0, on ne parle pas de limite à gauche et à droite. cela n'a aucun intérêt. On n'utilise pas que f tend vers 2 en 0 moins et f tend vers 2 en 0 plus et f de 0 est égal à 2. Il est aussi compliqué de montrer que f tend vers 2 en 0 moins que de montrer directement que f tend vers 2 en 0. Donc, ça n'est pas faux en soi, mais c'est une très mauvaise idée et a priori, on vous en voudra de le faire. Donc, je répète, on utilisera les limites à gauche et à droite seulement en un point où la fonction n'est pas définie, mais elle est définie à gauche et à droite de ce point ou pour des fonctions qui sont définies avec deux formules différentes suivant les cas. Nous arrêterons ici cette vidéo.